De la langage américain des signes, vous pouvez cliquer sur les trois petits points en haut à droite du vidéo des interprètes et choisissez l'icône du PIN. La vidéo pour choisir l'interprétation dans les paramètres de la réunion. Et choisir français. Vous entendrez la traduction audio et vous allez couper le son en anglais. Nous avons une heure intéressante et bien remplie pour vous cet après-midi. Mais avant de commencer, j'aimerais reconnaître que Ottawa est située sur un territoire non cédé de la nation algonquine. Ottawa se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquine. Nous présentons nos hommages à toutes les personnes de Premières Nations, les Inuits et les Métis pour leurs précieuses contributions passées et présentes à ces terres. Les études montrent que les peuples autochtones ont une probabilité disproportionnée d'être atteints d'un handicap comparativement à la population en général. Dans le cadre de nos efforts pour viser à accroître l'accessibilité pour tous, soyons attentifs à notre peuple et nos peuples autochtones et travaillons pour établir des relations et assurer une pleine inclusion des personnes autochtones handicapées. Je souhaite accorder la bienvenue à quelques dignitières à la réunion. Nous avons ici avec nous le maire Jim Watson de Ottawa, Philippe Turcotte et les membres du comité consultatif sur l'accessibilité, Councillor Roulin, liaison du comité d'accessibilité, Philippe Turcotte qui est le président du comité consultatif, Marnie Peters, experte en design universel, Kathleen Forestel de l'INCA, Wayne Antle de l'Alliance pour l'égalité des personnes aveugles du Canada et Kim Kilpatrick du Conseil canadien des aveugles. Je voudrais aussi remercier les autres membres du conseil et de l'équipe de leadership ainsi que du conseil consultatif qui se sont joints avec nous. Les membres du conseil de l'AC, Donald Patterson, Mélanie Bénard, Proust Valdemara, Jenny Saint-Martin et de notre équipe de leadership, Greg O'Connor, Dan Chénier, le gestionnaire de la culture, de la récréation des installations, Alexandre Yarrow, qui représente le conseil consultatif des bibliothèques de l'Ottawa. Avant de commencer cet événement officiellement, je voudrais inviter le maire Jim Watson à dire quelques mots. Merci beaucoup, Lucille. Je suis très heureux de vous voir tous ici et merci d'être ici avec nous pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées. Comme vous le savez, c'est une journée qui veut promouvoir les personnes handicapées et aussi la conscientisation des personnes sur les personnes handicapées. Sur tous les aspects, politique, social, économique et culturel. Notre thème est que tous les handicaps ne sont pas visibles et ça nous encourage à rechercher les expériences des personnes qui ont des handicaps visibles et invisibles. La COVID-19 a été particulièrement difficile pour notre communauté de handicapés. Et au fur et à mesure que nous émergeons de cette pandémie, nous allons devoir prendre en compte ce thème des Nations unies pour la journée internationale des personnes handicapées pour construire un environnement post-COVID-19 qui soit inclusif, accessible et durable pour les personnes handicapées. Ce sont des thèmes qui sont conformes à la stratégie d'accessibilité du gouvernement qui n'est rien sur nous sans nous adopté. Et nous savons que ça fait partie intégrante de la diversité du Canada. C'est pour ça qu'en 2019, lors de notre plan d'accessibilité pour de 2020 à 2025, la ville a mené un processus de complète participation sur l'accessibilité des programmes et plus de 200 résidents de diverses communautés ont participé à ces consultations par le biais de différentes méthodes, par des sondages, par téléphone, des consultations ou des groupes communautaires, une boîte à outils. Et ils nous ont donné leur avis. Ce plan a été approuvé par le conseil municipal le 25 novembre. Et si on se base sur les feedbacks qu'on a eus pendant les consultations, nous avons annoncé que le service de vidéo relais, le SRV, est maintenant disponible pour les résidents qui souhaitent l'utiliser pour accéder à notre ligne téléphonique générale. C'est merveilleux pour ceux qui sont sourds ou à l'entendant ou qui ont un trouble de la parole pour communiquer avec un interprète en langue d'ici. Alors, ça permet à toutes les personnes qui appellent de pouvoir s'exprimer dans leur monde maternel. Une autre façon que la ville reçoit du feedback et un retour continu, c'est grâce à l'engagement. Chaque année, ces résidents qui sont des bénévoles, je dis bien des bénévoles, partagent leur richesse et leur connaissance et leur expérience avec les services et les conseils afin qu'on s'assure que l'accessibilité soit intégrée dans tous les projets et tous les services de la ville. Je les remercie ainsi que tous les bénévoles du CAA qui nous ont parlé de leurs expériences pour nous aviser et je tiens particulièrement à remercier Matt Luloff. Ce comité est une ressource extrêmement bienvenue et précieuse pour notre ville parce qu'elle affecte le bien-être et l'inclusion de tout le monde. Alors, je tiens à féliciter tous ceux qui travaillent avec la ville d'Ottawa pour la rendre accessible et inclusive. Je tiens aussi à vous rappeler que, conseiller Fleury et moi-même, nous avons reçu d'excellentes nouvelles pour la ville d'Ottawa. C'est que nous allons être les hôtes du championnat mondial de basketball en fauteuil roulant de l'IWBF en 2026. C'est une célébration inspirante, un événement incroyable et c'est un véritable témoignage au leadership dont notre ville a fait preuve et cela crée une ambiance accueillante et inclusive pour tous. Cet événement témoigne du leadership qu'exerce notre ville ici. L'annonce officielle de cet événement peut être consultée sur la page de Facebook de Wheelchair Basketball Canada. Alors, maintenant, j'aimerais présenter cette préclamation officielle à Philippe Turcotte, qui est le président de notre comité consultatif sur l'accessibilité. Merci à tout le monde du travail que vous faites tous les jours pour rendre la ville accessible. En conclusion, j'aimerais reconnaître que la COVID-19 a engendré des défis uniques pour les personnes handicapées. nous avons mis en place le langage des signes québécois et la American Sign Language dans tous les médias disponibles. Et aussi, nous avons des informations destinées aux personnes handicapées sur le site Web de Santé publique Ottawa. En plus, nous travaillons sur les besoins humains pour de nombreux projets pour soutenir les personnes handicapées. et nous voulons continuer à le faire. Alors, merci à tout le monde. Des remerciements spéciaux à tous nos bénévoles et mes collègues au conseil municipal qui ont démontré leur intérêt en la question aujourd'hui. Merci. Nous sommes très, très contents d'attendre cette annonce pour les championnats mondiaux de basketball en fauteuil roulant en 2026. Maintenant, j'aimerais vous présenter un vidéo de l'honorable Carla Qualtrough, la ministre de l'Emploi et du Développement des handicaps et de l'Inclusion. L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi et du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées. Merci. C'est mon honneur de vous souhaiter une excellente journée internationale des personnes handicapées. Cette année est une année comme nulle autre. Cette pandémie nous a tous mis au défi et ça a affecté la vie de tout le monde et de façon disproportionnée, les personnes handicapées. et pourtant, nous restons résilients et forts. Cette année, le thème qui est d'être, de mieux bâtir pour avoir un monde post-Covid plus accessible et inclusif. Nous avons cette approche pour mieux réagir. la COVID-19 et son groupe consultatif donnent des véritables témoignages des personnes qui ont vécu et cela nous aide à façonner nos politiques et s'assurer que tous les Canadiens, surtout ceux qui ont des handicaps, soient inclus, que ce soit à travers un paiement unique aux personnes handicapées ou des investissements pour augmenter des opportunités d'emploi et notre engagement à un plan de notre gouvernement a fait preuve du fait que nous soutenons toutes les personnes handicapées sans relâche. Pendant la pandémie et après, nous voulons travailler ensemble et je veux vous assurer que vous faites partie d'un plan, qu'il s'agit d'un plan pour réagir à la prochaine vague de pandémie ou le vaccin ou quand il s'agit de rebâtir notre économie plus forte que jamais. Les personnes handicapées sont au cœur de notre prise de décision. Nous pouvons ne faire les choses que si nous le faisons ensemble. Et maintenant que nous célébrons cette journée internationale des personnes handicapées, célébrons aussi l'espoir et la résilience pour tout le monde. Merci beaucoup de cette vidéo. C'est toujours d'avoir le point de vue du gouvernement fédéral. Comme a dit le maire Watson tout tôt, le thème pour cet événement, c'est que pas tous les handicaps sont visibles. Ça nous encourage à aller écouter les expériences des personnes avec des handicaps visibles et invisibles pour célébrer leurs contributions très importantes. J'aimerais maintenant demander au conseiller Lulof de parler un petit peu du travail qu'il fait auprès du comité consultatif sur l'accessibilité, de même sur la contribution des membres. Merci beaucoup. Bonjour. À titre de liaison auprès du comité consultatif sur l'accessibilité, j'ai l'honneur de travailler de près avec ce groupe et de parler au personnel et à mes collègues conseillers de leur travail. Notre comité est composé de huit membres et de trois membres suppléants, dont beaucoup sont avec nous aujourd'hui. Je vous remercie de s'épanouir pour leur temps, leur développement et leur engagement à accroître l'accessibilité de la ville d'Ottawa. Philippe Turcotte. Philippe Turcotte, qui est le président du comité consultatif. Il est un président merveilleux d'ailleurs. Mélanie Bénard, qui est la vice-présidente du comité. Joanne Bryan, Anna Maria Cruz-Baldirama, Kathleen Forrestal, Marie Gallant, Roy Haynes, Vanya Karam, Don Patterson, Jenny Saint-Martin, Brian Wade. Et les membres suppléants, Joël Dazé, la Docteure Holly Ellingwood, et Tammy Kelly. Alors, je donne l'occasion aux autres membres de les expliquer. Le comité se réunit au moins cinq fois par an et avec d'autres réunions spéciales au besoin. Le groupe consulte sur les projets en vertu de la loi sur les handicapés de l'Ontario. En plus de leurs réunions, le groupe fournit ses avis par courriel et bien des membres participent au groupe de travail. Ils sont très généreux avec leur temps et nous sommes très reconnaissants de leur expertise. En 2019, le comité a donc fourni des avis sur plus de 20 thèmes. De plus, ils ont participé à des consultations et ont consulté sur 20 autres questions, dont les projets qui me sont chers, tels que la bibliothèque centrale, le plan directeur pour le transport, le nouveau plan d'accessibilité pour la municipalité et bien d'autres. Entre 2000, enfin, également le plan d'accessibilité municipale 2020-2024 met en relief l'engagement de la ville envers les gens vivant avec les handicapés. Nous voulons, nous oeuvrons à consulter avec la collectivité. Merci d'avoir travaillé avec nous. J'ai très hâte de travailler avec vous au futur. Pendant qu'on travaille pour inclure les gens vivant avec des handicaps dans nos décisions. L'espace public n'est pas vraiment public s'il est inaccessible à tout. L'espace public ne peut pas vraiment être public, sauf si c'est accessible à tous. Merci beaucoup. Merci, conseiller Lula, pour ce message d'appréciation. Merci. J'aimerais maintenant demander à Philippe Turcotte, qui est le président du comité consultatif, de mettre en relief certains des travaux du comité. Merci beaucoup. Il me fait plaisir d'être des vôtres. Alors, monsieur le maire, invité, bonne journée internationale pour les personnes handicapées. J'aimerais commencer avec une reconnaissance. Je vous parle du territoire non cédé du peuple Anishinaabé Al-Ghankin. Leur présence dans ce territoire remonte des millénaires. C'est donc un rappel pour nous que nous devons essayer de comprendre mieux la culture autochtone. C'est également un moment d'urgence sanitaire publique. Je voulais tout d'abord remercier tous ceux qui travaillent en première ligne, les premiers revendants, les professionnels médicaux, les caissières au supermarché, les conducteurs qui mettent à risque leur santé et au quotidien pour qu'on puisse avoir accès aux services essentiels dont on a besoin. Ça fait toute la différence pour les handicapés d'Ottawa. Un petit peu sur moi maintenant. Je m'appelle Philippe. Je vis à Ottawa-Vanier. Je suis avocat. Je suis fonctionnaire fédéral. Je suis également un homme gay qui vit avec des handicapés visibles et invisibles. Je participe plutôt au comité consultatif sur l'accessibilité depuis 2013. J'étais le président de 2018 à 2019. Le conseiller Lulaf a parlé un petit peu du rôle joué par le comité consultatif. Je voulais l'étoffer un petit peu. Notre comité a un mandat fort intéressant. Comme le conseiller Lulaf a dit, nous donnons des conseils au personnel et au conseil municipal au sujet des questions qui sont importantes pour les handicapés. De tous les comités consultatifs, nous sommes le seul comité en fait qui est exigé par la loi sur l'handicap. Alors, la loi finalement exige à ce que la municipalité nous consulte. Le conseil municipal nous a également demandé de travailler sur les questions d'accessibilité, y compris l'accessibilité pour les aînés. C'est un rôle que nous accueillons favorablement. Comme le conseiller a dit, on se réunit au moins quatre fois par an. Les réunions sont publiques. Vous êtes tous les bienvenus. Et nous offrons également des conseils écrits en coulisses. Comme j'ai dit, le comité actuel existe depuis 2018 et nous allons continuer notre travail jusqu'en 2022. Les membres du comité se sont dévoués à la question de l'accessibilité à Ottawa pour faire en sorte qu'Ottawa finalement accueille la diversité. Notre comité reflète la diversité d'expériences dans ce domaine. Depuis le début de notre mandat, le comité a conseillé des conseillers et le personnel municipal sur des centaines de questions d'accessibilité, dont l'accessibilité au parc, la conception des rues publiques, le transport accessible et j'en passe. J'aimerais vous donner quelques exemples tirés du travail qu'on effectue cette année. Les rapports du personnel ont travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que le personnel municipal donne plus d'informations sur les impacts sur l'accessibilité dans les rapports qu'ils donnent au comité. Ces énoncés sur l'accessibilité sont importants pour assurer la transparence et pour permettre aux résidents d'Ottawa à mieux comprendre l'accessibilité. Les trottinettes électroniques. Vous avez vu pendant l'été qu'il y a eu un projet pilote à Ottawa qui permettait l'utilisation de ces trottinettes dans certains quartiers de la ville. On a donné nos conseils sur ce projet pilote, y compris comment on peut concevoir le programme pour ne pas créer de barrières. Au handicap, on se sont préoccupés vivement et on a travaillé pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas. On a prêt à entendre les mises à jour sur ce projet pilote. Les pistes à usage multiple. Nous avons adopté une motion qui recommandait que ces pistes priorisent l'accessibilité pour les handicapés et pour les aînés. Nous avons précisé que les besoins en matière d'accessibilité des handicapés et des aînés doivent prendre présence sur le besoin des autres utilisateurs. Les places de stationnement accessibles. Nous avons adopté une motion là-dessus en 2018. Nous avons présenté une liste de toutes les places de stationnement qui ne sont pas accessibles. On a demandé à la ville de faire une analyse des places de stationnement et de faire en sorte finalement qu'on ne perde pas les places de stationnement accessibles. On a dit finalement que la voiture est la seule façon pour bien des handicapés à se déplacer. On continue à surveiller ces places de stationnement accessibles. Cette année, c'est un projet qui nous est cher. Et en dernier lieu, le dernier projet dont j'aimerais vous parler est comme suit la nouvelle bibliothèque publique d'Ottawa. C'est un projet fort intéressant et c'est un exemple parfait de comment on peut innover quand on tient compte des voies handicapées dès le départ. Notre comité a conseillé les architectes travaillant sur ce projet. Ils ont été très ouverts d'esprit et on l'applaudit. Donc, cette nouvelle bibliothèque sera accessible. accessible. Ça va être un meilleur espace parce que ça a été façonné par les expériences des gens vivant avec des handicaps à Ottawa. Ça montre que les communautés des handicapés peuvent faire une contribution à la conception de ces espaces publics. Le travail effectué par notre comité est si important et c'est un privilège d'en être membre. Je vous encouragerai à faire une demande pour participer à ce comité. Je ne peux pas parler de notre comité sans faire quelques remerciements. J'aimerais remercier le conseiller Lelof tout d'abord d'avoir été un champion incroyable de notre comité auprès de ses collègues conseillers. J'aimerais remercier ceux qui travaillent au bureau du greffier de la ville de nous avoir appuyés constamment. J'aimerais remercier Carole Legault qui est notre coordonnatrice du comité sans qui le travail de notre comité ne serait pas possible. Alors, je vous encourage ceux d'entre vous qui n'êtes pas handicapés d'aller parler à vos voisins handicapés pour apprendre un peu plus sur leur communauté et d'apprendre comment vous pouvez être un meilleur allié pour ceux d'entre vous qui vivez avec un handicap. Célébrez la journée, célébrez votre handicap, célébrez votre contribution à notre municipalité. Soyez fiers de qui vous êtes. Bonne journée internationale des personnes vivant avec des handicaps. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Nous apprécions beaucoup votre travail débrouillé au sein de notre comité consultatif. Maintenant, j'aimerais céder la parole à Marnie Peters qui va parler de son travail auprès de la ville d'Ottawa. Elle est experte conseil en accessibilité. Merci. Je m'appelle Marnie Peters et il me fait plaisir d'être des vôtres aujourd'hui pour fêter la journée internationale des personnes vivant avec des handicaps. Moi, j'ai un handicap moi-même et je travaille comme expert conseil dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Maintenant, j'aimerais vous faire une présentation très rapidement sur comment mobiliser les gens vivant avec des handicaps dans la conception des édifices. J'ai été choyé d'avoir participé à des projets de grande taille et à Ottawa. Donc, je vais vous maintenant demander de changer de diapositif. J'ai commencé ma carrière en travaillant à l'aéroport d'Ottawa. Ensuite, j'ai travaillé sur le centre congrès d'Ottawa, la première étape du trail sur l'EG d'Ottawa, la galerie d'art d'Ottawa, le réaménagement du parc Lansdown et maintenant, je travaille sur les installations cyclables, les emprises publiques et je dois vous dire que jusque-là, c'est parmi le projet le plus difficile. Alors, c'est vraiment un projet où on a su mobiliser la communauté handicapée et ça va faire en sorte finalement que le résultat sera incroyablement positif. J'étais très contente d'entendre Philippe parler des installations cyclables et des pistes à usage multiple. C'est vraiment un défi, on doit assurer la sécurité des handicapés et des aînés et des populations vulnérables. C'est une question qui nous emporte maintenant. Alors, prochaine diapositive. Ici, on a un exemple de mobiliser plusieurs utilisateurs dans le contexte du projet de conception. Ici, on voit l'aéroport d'Ottawa. Quand on pense au handicapé ou l'accessibilité pour les handicapés, on pense aux gens finalement en fauteuil roulant. Mais il y a des handicaps beaucoup moins visibles. les gens qui sont sourds, qui sont aveugles, qui ont des troubles cognitifs, etc. Donc, il faut penser à comment ces utilisateurs utilisent un espace. Moi, j'ai un certain savoir-faire en matière de conception, mais c'est important d'aller chercher le point de vue des autres utilisateurs dont les besoins, on ne s'est pas forcément tenu compte. quand on parle de l'évolution des codes du bâtiment, c'est une chose qui est importante pour peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts. Souvent, on parle de design accessible, universel, sans barrière, comme si ça voulait tout dire la même chose, mais ce n'est pas le cas. C'est l'évolution de là où nous en sommes dans le design et comment nous pouvons adresser les besoins de tous les utilisateurs. y compris ceux qui ont des handicaps. Quand on parle de design sans barrière, c'est un terme des années 70 et c'était souvent ce qu'on disait quand on prenait un environnement qui existe et qu'on le trouve et qu'on fait quelque chose pour essayer de le rendre utilisable pour des utilisateurs spécifiques, par exemple, ajouter une rampe ou quelque chose comme ça. La prochaine phase, c'était le design accessible. Ce n'est pas exactement universel. Accessible, ça veut dire qu'on est encore en train de parler de l'accessibilité du point de vue du handicap. C'est plutôt comment est-ce qu'on peut traiter avec ceux qui sont sourds, malentendants, malvoyants, aveugles et handicapés. Donc, il faut plusieurs groupes, pas simplement un. Après ça, il y a le design universel, la prochaine étape. Alors ça, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser un environnement qui est utilisable par tout le monde et assurer qu'on regarde les choses d'un point de vue enjeu parce que ce qu'on veut, c'est l'accessibilité universelle. Là, on ne regarde pas les questions, les enjeux. Ce qu'on veut, c'est un design qui est bon, qui accommode les familles, les enfants, les aînés et peut-être tous en même temps. Peut-être qu'ils sont tous en train de se promener dans un parc en même temps. Donc, l'accessibilité universelle, c'est l'objectif auquel nous voulons aspirer. On veut que les services qui soient donnés soient utilisables par tout le monde de la même façon. Ils n'auront pas besoin de choses spéciales ou de traitements spéciales. Alors, j'étais très heureuse d'entendre le maire dire tout à l'heure que pour ceux qui sont maintenant sourds ou malentendants, ils peuvent maintenant utiliser le service de relais virtuel du Canada. Alors, c'est mieux que, comment est-ce qu'on peut utiliser le TTY? Les gens, ils peuvent communiquer dans la langue de leur choix. Donc, je suis ravie de cette annonce. Depuis 20 ans maintenant que je fais partie de cette évolution non seulement dans le design, mais d'engendrer des conversations avec les gens. Ça a été très agréable. Alors, voici quelques petits exemples à considérer. Nous devons y penser du point de vue de tous les utilisateurs. Par exemple, les pentes, les bordures, ce n'est pas simplement ceux qui ont des problèmes de mobilité qui sont affectés, mais ceux qui ont peut-être un handicap invisible où ils ont un problème de perception de la profondeur. Donc, il y a des handicaps invisibles. C'est tout comme quand on parle de l'éclairage, l'illumination. Alors, pour ceux qui sont malvoyantes, c'est plus difficile de lire quelque chose. Mais aussi, souvent, les gens ne se rendent pas compte que les lumières et l'éclairage sont très importantes pour ceux qui sont sourds et malentendants parce qu'il se suffit sur le langage des signes. Donc, pour pouvoir voir l'interprète, il faut voir quelque chose et ne pas les voir à contre-jour. Et quand on parle de qui profite le plus l'affichage accessible, ceux qui ont une perte de vision ou ceux qui ont une perte de oui? Alors, tous les aspects qui concernent l'accessibilité sont avantageux pour tout le monde. Ce n'est pas simplement pour ceux qui ont des handicaps. C'est pour ceux qui ont des handicaps aussi invisibles. On doit se rendre compte que chaque fois qu'on crée un environnement qui est accessible pour des utilisateurs vulnérables tels que les handicaps, ça veut dire que c'est mieux pour tout le monde. Deux autres exemples de choses que nous considérons qui font partie de la nouvelle phase de design. des choses comme des parois, des closions, des écrans vitrés. Et le problème, c'est que ça peut causer beaucoup de problèmes pour ceux qui ont des problèmes cognitifs ou qui ont le syndrome du déficit de l'attention, ceux qui ont des problèmes neurologiques ou de l'autisme. Le verre est réflexif et difficile et ça rend cet environnement-là plus difficile pour certaines personnes. Alors, nous devons nous assurer que quand on regarde le design, non seulement on prend en considération les différents utilisateurs, mais il faut consulter les gens sur quels sont les défis que vous relevez tous les jours. Prochaine diapo. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure que le design, par exemple, des pistes cyclables. récemment, mon expérience avec différents utilisateurs de différents types de handicap relativement aux installations cyclables était de savoir quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les différentes difficultés parce que la ville est en train de créer des pistes cyclables dans de nombreux endroits qui existaient avant et de nouveaux. Alors, comment est-ce qu'on peut rentrer ça dans un espace où ce n'était pas conçu pour ça à l'origine? Alors, lundi, on était en train de se promener, vous voyez, dans la pluie et on a eu d'excellents commentaires qui nous aideront à mener ce projet de l'avant et nous voulons vraiment adresser les besoins de tous ces utilisateurs vulnérables. j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs présentations au comité et j'ai aussi reçu leur rétroaction sur leurs préoccupations. Alors, j'apprécie que la ville fait des efforts pour remédier à ces situations tous les ans. nous travaillons avec différentes équipes, différents designers, différents architectes. Ce que je dis toujours, c'est que en tant que l'accessibilité, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer pour s'assurer que notre communauté soit aussi accessible que possible pour tout le monde. Merci de m'avoir invité aujourd'hui et je souhaite à tout le monde une excellente journée internationale des personnes handicapées. Merci beaucoup, Marnie, pour votre excellente présentation et tout le travail que vous faites pour la ville. Nous avons une présentation supplémentaire de Kathleen Forrestal et de Kim Keltkartick et de Wayne Antle. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, il fallait que je mette mon micro. Monsieur le maire est résident de la ville d'Ottawa et conseiller municipaux. Merci d'être ici aujourd'hui réunis pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées. et merci de me donner cette occasion de vous adresser la parole aujourd'hui. Je m'appelle Kathleen Forrestal et je travaille pour le Conseil canadien des aveugles, spécifiquement dans la région de l'Ontario de l'Est. Et j'ai aussi le privilège de faire partie du comité consultatif sur je suis une personne en décapé et j'ai un guide de chien et je suis considérée légalement aveugle. Je suis allée lundi moi aussi voir l'infrastructure et si vous avez vu la photo avec le chien qui portait un petit docein rose, c'était mon chien. J'ai beaucoup aimé travailler avec la ville d'Ottawa sur toutes les questions qui ont à voir avec ceux qui sont malvoyants ou aveugles. j'ai travaillé au bureau avec Tom Crowley et les services de transport et d'autres ils nous écoutent et chaque fois que je soulève une question on m'écoute. Par exemple Kim et Wayne aussi travaillent avec nous. Kim Wayne et moi-même nous avons promu les besoins de tous ceux qui sont aveugles et malvoyants. J'apprécie tellement que la ville d'Ottawa continue à nous consulter. J'ai eu beaucoup d'opportunités pour parler au personnel d'Ottawa et par exemple il y a quelques années j'ai parlé à des professionnels du monde de la construction sur l'important de l'accessibilité et je suis allée dans un site pour expliquer là où ils pouvaient améliorer les choses pour ceux qui sont malvoyants. Kim était avec moi cette journée-là et Wayne peut-être aussi. Donc nous avons l'opportunité de travailler ensemble. Une autre opportunité que j'avais avant que le LRT ouvre c'est que j'ai pu aller voir les stations de train pour voir les aspects par exemple les signes pour comment arriver là où on doit arriver ainsi que les endroits tactiles pour aider. Alors lundi nous avons fait cette visite cyclable et puis j'ai aussi animé un groupe pour les résidents qui sont malvoyants ou aveugles dans le cadre du projet pour les scooters. La ville n'est pas parfaitement accessible bien entendu mais nulle part ne l'est. Par contre la ville fait des efforts et nous avons un groupe de gens à la ville qui sont complètement dédiés à cela. Je suis si reconnaissante d'être ici avec vous aujourd'hui et j'ai hâte de continuer à travailler avec la ville pour avoir une ville plus accessible sans barrière. Bonjour je m'appelle Kim Kilpatrick et je travaille pour le conseil canadien des aveugles je suis responsable de la technologie mais j'ai beaucoup aimé vous savez travailler avec la ville maintenant depuis plusieurs années. Un des projets sur lesquels j'ai travaillé étaient les annonces pour les autobus extérieurs nous avons un groupe d'utilisateurs diversifiés et nous travaillons à travers tout le processus pour s'assurer que les annonces pour les autobus soient faites correctement pour que tout le monde puisse les entendre et j'ai beaucoup aimé d'être appuyée par la ville. Une autre chose très intéressante que j'ai faite avec la ville c'est qu'on m'a invité à participer à un exercice d'urgence quand ils ont développé le LRT il y avait plusieurs personnes qui participaient mais j'étais la seule qui était handicapée ça a été très utile pour les premiers répondants de comprendre ce dont j'aurais eu besoin et j'ai été très très claire avec eux que je ne savais pas qui ils étaient et comme quoi ils devaient me dire qui ils étaient et comment m'aider et ils ont été si gentils si professionnels J'ai aussi aidé la ville à travailler sur les machines à vote municipal et aussi aidé avec des tests pour le site web de temps à autre ainsi qu'avec Kathleen pour aider les travailleurs de la construction les besoins spéciaux des personnes qui sont malvoyantes ou aveugles quant à naviguer à travers des sites de construction et quand on m'a donné un stylo moi j'ai dit écoutez je préférerais un de ces casques jaunes alors alors j'aimerais féliciter Kathleen d'avoir accueilli la réunion d'avoir organisé la réunion finalement et depuis quelques jours on se préoccupe de la COVID-19 et de comment on peut avoir accès aux tests de dépistage sans un besoin des aveugles comme moi n'ont pas de voiture et ce n'est pas facile pour nous finalement d'arriver au site de dépistage et quand j'ai contacté Megan au bureau d'accessibilité elle nous a donné des réponses rapides alors j'aimerais remercier Lucille et Megan et Tom Crowley et tout le monde à la municipalité qui sont toujours là pour nous même s'ils ne peuvent pas toujours nous donner les réponses dont on a besoin ils essayent ils essayent de nous fournir les réponses de la vie alors j'ai très hâte de travailler avec eux à l'avenir et donc je vous souhaite une bonne journée internationale des personnes vivant avec des handicaps bonjour je m'appelle Wayne Antle merci de m'accorder la possibilité de vous adresser la parole aujourd'hui moi je suis un résident d'Ottawa qui est aveugle je représente ou je suis le président de l'alliance pour l'égalité des personnes aveugles du Canada c'est un organisme qui est composé de gens ou de canadiens aveugles et malvoyants nous prenons finalement la pleine participation de notre communauté à tous les aspects de la société nous prenons l'accessibilité pour les malvoyants et pour les aveugles à toutes les possibilités qui s'offrent aux autres canadiens au niveau local notre chapitre local a été fondé il y a cinq à six ans et on met l'accent sur les questions locales vraiment des questions des questions locales ce sont ces questions-là qui nous touchent de plus près depuis la création de notre alliance nous avons travaillé avec la ville nous avons organisé trois assemblées publiques pendant finalement le début de la construction du train léger et nous continuons à travailler avec la municipalité et avec Kim et Kathleen je pense que nous avons nous avons finalement une bonne relation de travail maintenant avec la municipalité d'Ottawa dans plusieurs domaines dont le transport la sécurité des piétons les projets d'infrastructure et j'en passe on n'est pas toujours d'accord certes mais moi je pense que les gens finalement qui nous consultent nous écoutent véritablement qui se sont engagés à éliminer des obstacles et trouver des solutions en écoutant notre collectivité j'ai très hâte de continuer ou poursuivre cette collaboration à l'avenir parce qu'en fin de compte tout organisme toute collectivité qui est inclusif sera plus innovatrice plus prospère et en fin de compte saura mieux prendre soin des membres de sa communauté alors j'aimerais vous souhaiter une bonne journée internationale et espérons que l'année prochaine que nous allons pouvoir nous réunir en chérir nos à nouveau merci beaucoup à tous merci beaucoup merci à Kathleen Wayne et Kim nous apprenons toujours beaucoup lorsque nous travaillons avec vous et on aimerait finalement vous remercier de tout le temps que vous nous accordez alors ça a été une journée très intéressante ça a été très instructif c'est formidable d'avoir pu passer du temps avec vous votre contribution est très très importante pour nous j'aimerais encourager d'autres à s'impliquer également j'aimerais inviter Megan Richards qui est la coordinatrice initiative en matière d'accessibilité à nous rappeler toutes les différentes façons de communiquer avec nous et avec la ville Megan à vous merci Lucille la ville profite de bien des façons de notre travail avec tous les résidents ça nous permet d'être plus inclusif et ça nous permet finalement de mettre l'accent sur les bonnes initiatives votre rétroaction finalement nous aide à mieux faire on demande aux résidents et aux visiteurs de nous faire part de leurs commentaires sur l'accessibilité à Ottawa on a très hâte de vous entendre vous pouvez communiquer avec nous en composant 603-580-2400 sinon vous pouvez donc nous consulter en ligne vous pouvez nous contacter par le bureau par le billet du bureau de l'accessibilité arrobas ottawa.ca ou par le billet de votre conseiller municipal nous avons donc un bulletin des nouvelles mensuelles qui est composé d'articles sur l'accessibilité à la municipalité il y a des articles sur les consultations portant sur l'accessibilité des informations sur l'accessibilité pendant la pandémie des bléments des rues et j'en passe pour vous inscrire vous pouvez donc avoir plus de détails au ottawa.ca .fr baroblique accessibilité alors nous avons un site web participant ottawa vous allez trouver des informations dans ce site web pour toutes les consultations municipales récemment on consultait sur le budget municipal il y a également des possibilités d'engagement actuel dans plusieurs domaines dont la COVID-19 etc nous voulons donc mobiliser d'autres organismes qui appuient les handicapés à Ottawa nous voulons donc mieux inclure la voix des personnes handicapées en ce qui concerne l'aménagement et la conception de la ville dans le cadre de notre plan sur l'accessibilité municipale on veut créer des liens avec des groupes diversité de personnes handicapées on vous demande de nous envoyer un courriel au bureau de l'accessibilité arrobas ottawa.ca on a très hâte de travailler avec vous à l'avenir comme on a déjà dit on vous demande on vous encourage à participer au comité consultatif sur l'accessibilité l'écrutement c'est fait après chaque élection municipale les prochaines élections vont avoir lieu en 2022 les citoyens sont également invités à poser leur candidature au comité et sont invités à s'inscrire pour ajouter une présentation à l'ordre du jour de la réunion du comité voilà ensuite il y a une nouvelle façon pour communiquer avec la ville en passant par le service de relais vidéo le SRV les agents 3-1 peuvent maintenant prendre ces appels vous pouvez appeler le 603 580 2400 ça vous permet de poser vos questions en langues des signes québécoises ou en American Sign Language peu importe votre façon de communiquer avec nous on a très hâte de connaître vos avis et pour travailler avec vous pour rendre notre ville plus inclusive à l'avenir merci merci Megan j'espère que plus de gens vont choisir de partager leur expérience avec la ville de bien des façons on aimerait connaître vos commentaires vos préoccupations vos idées contactez-nous votre rétroaction nous aide à orienter nos décisions adaptées à modifier nos politiques pour le mieux et à cerner les obstacles ensemble nous pouvons travailler à faire d'Ottawa une ville inclusive pour tous merci bon après-midi et passez une très bonne saison des fêtes à la le la Sous-titrage ST' 501 ... ...